Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur GDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 8 mai 2020 et c'est la dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le journal Info Matin qui parle d'un don de 5000 tests Covid-19 offert par le chef de l'État Paul Biya. Covid-19, le résultat du test en 15 minutes, titre le journal, un don remis hier au ministre de la Santé publique, le docteur Malashima Naouda, par le ministre de l'administration territoriale Paul Tanganji. Plus de détails sur ce nouveau don du chef de l'État en pages 3 à 4 d'Info Matin paru en kiosque ce jour. Nous poursuivons notre revue de presse avec Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue parle de l'évaluation de la stratégie de lutte contre le coronavirus avec des nouvelles directives du premier ministre, entre autres le contrôle des heures d'ouverture et de fermeture, des débits de boissons, l'intensification de la sensibilisation pour amener les populations à adopter un comportement responsable dans les lieux publics et le renforcement des contrôles pour limiter les surcharges dans les transports en commun. Du côté de mutations, on parle du salaire du cumul entre ministre et PCA. Les arrêtés signés du ministre des Finances remettent au goût du jour la question de l'accumulation des prérogatives et privilèges entre les mains de certains membres du gouvernement au détriment de l'efficacité et de la circulation des compétences. Plus de précisions en page 7. Dans Mutation de ce jour, on parle également de Jean-Jacques Ekindi qui a récemment démissionné de son parti, parti créé par lui-même pour retourner au RDBC, le parti au pouvoir. En page 11, le journal de Georges Alain Boyomo nous relate la chronique d'un retour dans la tanière. Proche arrêt, le quotidien, le messager qui parle principalement d'expropriation foncière, la main basse sur les terrains banègues. Le journal souligne que les populations de Yingi dans le Cam s'opposent à la volonté de l'État de céder de grandes surfaces au profit d'un vestisseur étranger au mépris. des droits des communautés locales. On parle également de l'élection du maire de Pété-Bandjoun. C'est dans le département du Konki, région de l'Ouest Cameroun. Dans ce numéro du messager, le premier adjoint et fille du défunt maire Victor Fotsot serait à l'épreuve des priorités du comité central du RDBC. Et c'est ainsi que nous mettons en terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+.TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada